Ma rupture date d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Ai-je encore une chance ? Que dois-je faire ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental, votre coach pour retrouver l'amour, pour retrouver cette personne que vous aimez et qui compte à vos yeux. Je sais que c'est une situation qui est étrange parce que la rupture est intervenue il y a plusieurs mois, plusieurs années, de l'eau a coulé sous les ponts, peut-être même que vous aviez refait votre vie. Pareil pour votre ex-partenaire. Mais aujourd'hui, vous avez une certitude. Finalement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, que devez-vous faire dans cette situation ? Quelles sont les actions puissantes que vous allez pouvoir mener ? Premièrement, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Après avoir accompagné plus de 30 000 personnes aux quatre coins du monde, puisque j'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami où je me trouve actuellement, je peux vous dire que quel que soit votre âge, quelle que soit votre culture, votre origine, c'est normal, après plusieurs mois, plusieurs années, de s'être remis en question et de se dire « mais est-ce que finalement on n'était pas bien tous les deux ? » Donc le premier point que je tenais à vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Le deuxième point, la vie nous amène des épreuves, des challenges. Parfois, on se sent moins heureux, mal épanoui. Donc d'une certaine manière, on va prendre une décision qui plusieurs mois, plusieurs années plus tard, va nous faire réagir que finalement, ce n'était pas si mal que ça. Donc le premier point d'un point de vue action, c'est premièrement de vous pardonner à vous-même si vous avez pris la décision de rompre, de vous pardonner à vous-même si vous avez réalisé des erreurs dans le passé parce que ce qui compte, c'est aujourd'hui. Maintenant, l'erreur fatale que vous allez réaliser, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que vous allez vouloir sauter des étapes. Vous vous êtes rendu compte que c'était la personne qu'il vous fallait. Après plusieurs mois, plusieurs années, vous vous réveillez, vous vous dites « C'est bon, je sais ce que je veux. C'est elle ou lui, mon bonheur. » Malheureusement, vous allez sauter des étapes. Vous allez aller trop vite dans la notion de couple et de reconstruction d'une relation. C'est la raison pour laquelle, à partir de maintenant, je veux que vous preniez votre temps. On va devoir passer ce que j'appelle sous le radar parce que votre ex-partenaire, peut-être qu'il ou elle n'a pas forcément envie de se relancer tout de suite en couple. Peut-être qu'il ou elle n'a pas eu la même prise de conscience. Et c'est pourquoi on va passer sous le radar pour que cette personne-là ne voit pas vos intentions. Au départ, on va cacher vos intentions. Au départ, on va vraiment montrer en quoi vous avez évolué, vous avez une vie excitante, vous avez une vie positive et que vous recréez cette complicité. Le mot d'ordre, ça va être complicité. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a la complicité ? On est capable de se revoir. On est capable de passer du bon temps. On est capable de se reséduire. Et par la suite, de reformer un couple. Donc, si vous avez vécu une rupture depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais que vous avez ce sentiment qu'aujourd'hui, c'est clair pour vous, ça ne le sera pas pour votre ex-partenaire. Et si vous-même, si ça l'est et que vous repartez en couple trop vite, la magie des premiers jours va s'arrêter très rapidement. Donc, prenez votre temps. Passez sous le radar. Créez une complicité amicale. Je sais que ce mot vous fait peur, mais en gros, c'est le meilleur moyen de repartir de zéro. C'est très important, les amis. Vous mettez tout ça en place et je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats. Alors, c'est quoi les résultats ? Une meilleure communication, une meilleure complicité, du rire, du flirt et de la séduction. Une fois qu'on aura la séduction, on va pouvoir passer à l'étape ultime qui sera de se remettre en relation. Mais, c'est un processus qui va prendre du temps, parfois plusieurs mois, et il faut juste que vous l'acceptiez. Si vous laissez vos émotions parler, vous allez faire des erreurs parce que vous allez agir égoïstement, basé sur vous, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments et ça, je vous le déconseille. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit like, un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première chaîne du bonheur en amour et du développement personnel dans toute la francophonie. Laissez un commentaire si vous avez des questions. De mon côté, je vous invite à venir sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez deux choses à regarder sur ce site-là. Premièrement, il y a des événements. Donc, des événements que je réalise pour qu'on puisse se rencontrer et pour que je puisse vous transmettre toute mon expérience. La deuxième chose, c'est que vous pouvez venir sur la page coaching. Que ce soit avec moi-même ou avec mon équipe, on va vous apporter un plan d'action. Quelque chose de précis, de fort à appliquer qui va vous aider à révolutionner votre situation. Parce que je veux qu'aujourd'hui, vous puissiez revoir cette personne, la reséduire et reformer un couple durable. Donc, rendez-vous sur alexandrecormont.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis.